Tchad, la réinsertion sociale des réfugiés devient un véritable enjeu de développement pour les autorités. Avec l'afflux d'un nouveau réfugié soudanais, estimé à 400 000 personnes à l'est du pays, la pression démographique s'a sentie sur les populations locales qui font déjà face à l'insécurité alimentaire et au changement climatique. Pour aider certaines familles à s'autonomiser, le gouvernement et ses partenaires ont mis sur pied un programme de filets sociaux pour encourager l'entrepreneuriat en milieu rural afin de rendre plus résilientes les économies locales. Ce sont des subventions que nous avons déjà eu l'habitude de faire avec le projet PARCA qui est financé par la Banque mondiale. PARCA, c'est le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Nous apprécions bien entendu l'opportunité que ces familles-là puissent avoir des moyens, du cash pour pouvoir survivre. Et nous pensons que c'est quelque chose qui doit se multiplier. Nous l'avons expliqué à la Banque mondiale et d'après ce que nous avons eu comme retour, il y aura bien entendu une seconde phase qui sera encore plus renforcée pour tous ces aspects liés aux filets sociaux. Mais au-delà de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est vraiment se focaliser sur le relèvement et le développement de nos provinces afin que les populations soient suffisamment résilientes. Selon les autorités, l'afflux de réfugiés et le faible rendement agricole cette année risque d'aggraver l'insécurité alimentaire en dépit des efforts déployés dans le cadre du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Un soutien accru de la communauté internationale est attendu pour répondre aux besoins essentiels des réfugiés en cas de pénurie. Nous allons multiplier les échanges pour nous permettre de comprendre et d'évaluer les besoins des réfugiés en cette période de crise. La Banque mondiale veut intensifier ses appuis au profil du Tchad en lui accordant un peu plus de ressources pour financer les projets en faveur des moyens de subsistance. Depuis le début du conflit au Soudan, plus de 400 000 réfugiés soudanais ont trouvé refuge à la frontière est du Tchad. Une situation qui intensifie les besoins d'aide humanitaire dans une zone où 40% des populations vivent sous le seuil de pauvreté.